Quand tu es DJ producteur, que tu crées tes propres morceaux et que tu veux mixer tes propres morceaux, tu peux faire énormément de choses. Tu sais, c'est un petit peu ma spécialité, s'il me connaît, ça fait déjà un peu plus de 10 ans que j'enseigne le leedging et la production musicale sur La Guerre des Potards. Et donc du coup, une de mes spécialités, si tu veux, c'est de mixer mes propres morceaux. Et du coup, tu as énormément de possibilités, parce que tu as la main sur toute ta matière première, si tu veux, en termes de création de morceaux. Tu peux faire des morceaux originaux, tu peux faire des remixes, et tu peux faire également ce que j'appelle des ré-édits. Alors, les ré-édits, c'est une nouvelle version d'un morceau déjà existant, soit d'un morceau que tu as créé toi-même, soit d'un morceau d'un autre artiste. Et donc du coup, tu peux faire tout un tas de choses, tu peux ajouter des effets, tu peux raccourcir ou allonger des parties du morceau, et tu peux modifier les volumes, ajouter des instruments, faire tout un tas de choses. Dans cette vidéo, je vais te partager un exemple que j'ai fait récemment. En fait, j'ai utilisé deux de mes morceaux, et je les ai fusionnés en quelque sorte en un nouveau morceau, qui va me permettre de créer une fin de set DJ. Je suis en train de préparer un set DJ, tu sais, moi j'aime bien préparer souvent mes sets en avance, surtout que là, c'est un set un peu particulier que je suis en train de préparer, puisque c'est un set uniquement composé de mes propres morceaux. et en fait, j'avais le choix de laisser l'outro du dernier morceau de mon set, tel qu'elle a été composé à l'origine, ou alors j'avais la possibilité d'aller plus loin que ça. Et j'ai décidé d'aller plus loin que ça, et de faire ce que j'ai partagé dans cette vidéo, c'est-à-dire de partir du morceau d'origine. Donc c'est un morceau, le set musical, comme d'habitude, c'est assez hard, alors c'est pas vraiment du hardcore, c'est pas du tradecore, enfin bref, c'est un morceau à 180 embattements par minute, qui tape un petit peu. Et j'avais un autre morceau que j'avais créé déjà des années, qui s'appelle Amisa Memoria, et j'avais fait une version orchestrale de ce morceau, Amisa Memoria. La version orchestrale, c'est pas une version hard, avec du kick, avec des percussions, etc. C'est juste une version avec la mélodie, et j'avais enrobé de plus d'éléments mélodiques, si tu veux, justement, pour créer un vrai morceau orchestral. Et donc, si tu veux, ce morceau, je l'avais aussi décliné en plusieurs tempos. Je l'avais notamment décliné au tempo de 180 embattements par minute, et il se trouve donc que les deux morceaux dont je viens de te parler sont au même tempo, et ils sont aussi sur la même tonalité. Ça veut dire qu'ils sont parfaitement compatibles harmoniquement. D'accord ? Alors, si tu sais pas ce que ça veut dire que de mixer des morceaux, de faire du mix harmonique quand tu es DJ, je t'invite à regarder la formation DJ Padawan sur mon site. Le cours numéro 3 est dédié justement au mix harmonique, et tu peux voir en fait l'utilité, et comment arriver à mixer en tenant compte des tonalités de tes morceaux. C'est super important. Je te mettrai un lien dans la description vers cette formation Padawan. Et du coup, là, l'idée, si tu veux, c'était de rallonger l'outro du morceau hard, qui s'appelle The Slaver, avec une partie de la version orchestrale de l'autre morceau qui s'appelle Alissa Memoria. Donc du coup, ça me permet de faire une outro de cette DJ qui va être beaucoup plus longue que si j'avais gardé uniquement l'outro du set hard d'origine. Alors, pas de panique si c'est un petit peu flou, je vais te montrer tout ça dans une session de compo. Alors, le premier morceau que tu as en haut, The Slaver, c'est le morceau hard. Je te le fais écouter vite fait pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Attention les oreilles, parce que ça pique un peu. Voilà, maintenant, je vais écouter le deuxième morceau, la version orchestrale de Alissa Memoria. On va l'écouter par exemple sur ce passage ou par ici, par exemple. Donc tu vois, c'est un morceau qui est vraiment purement mélodique, si tu veux. Il y avait cette petite mélodie que j'avais composée à l'époque qui est un petit peu psychotique, qui met un petit peu mal à l'aise. J'adore ce genre de sonorité. Et du coup, ça se marie très bien. En fait, les deux morceaux se marient très bien entre eux parce qu'ils sont dans une ambiance assez similaire. Ils sont, au-delà du fait qu'ils soient sur le même tempo et sur la même tonalité, ils sont vraiment dans des ambiances très proches et donc du coup, ils se marient super bien. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est qu'ici, on a le dernier break, enfin, on a le break principal, si tu veux, du morceau hard, en fait. Voilà, on arrive presque sur la fin du morceau. La fin du morceau se termine ici. Donc là, on a un break ici et ici, on a finalement le dernier drop. Donc là, en fait, on a du kick jusqu'à la fin et ici, on a l'outreau du morceau. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé, pareil, par rapport au tempo, le deuxième morceau en fonction du premier de manière à ce que ça se synchronise. C'est-à-dire que sur ce départ ici, là, de drop, sur le drop du morceau hard, en fait, on va avoir de manière synchronisée sur les temps musicaux, évidemment, mais même sur les phases, en fait, sur les cycles des patterns des deux morceaux, on va avoir le deuxième morceau qui commence au bon moment, si tu veux. Alors ça, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi, en fait, cette démarche, je ne l'ai pas fait en mix DJ parce que je pourrais très bien la faire en live. C'est-à-dire, on a ce morceau qui tourne pour public et lancer ce morceau comme on le fait de manière traditionnelle pour un mix DJ. Alors, dans l'absolu, c'est possible. Dans la pratique, c'est compliqué. Pour deux raisons. La première, c'est que ce morceau, c'est une version orchestrale, donc du coup, c'est vraiment différent pour caler le tempo, pour l'ajuster. Surtout que moi, je mixe sur des platines CD qui n'ont... Enfin, tu vois, il n'y a pas de big grid, il n'y a pas de synchronisation de tempo, il n'y a pas tout ça comme dans Traktor, par exemple. Donc, il faut tout faire manuellement un petit peu comme sur le vinyle. Et à la limite, ce n'est pas vraiment le problème. C'est surtout qu'il n'y a pas de kick sur cette version orchestrale. Donc du coup, pour la caler, pour l'ajuster au bon moment, c'est beaucoup plus compliqué que sur un morceau normal. Et la deuxième raison, c'est que vu que c'est l'outro de mon set DJ, quand je vais l'enregistrer, si jamais je me rate, tu vois, à ce moment-là, c'est-à-dire à la toute fin du set qui va durer une heure, c'est-à-dire qu'il faut recommencer tout le set et réenregistrer tout le set. Donc, ça veut dire que ça augmente les chances de se planter et de devoir tout refaire. Donc, si je peux éviter, c'est quand même mieux. Du coup, là, c'est pour ça que je crée un réédit sur mesure juste pour l'outro du set. Alors, je démarre les deux morceaux, les deux passages de morceaux ici. Et donc, du coup, là, je fais monter le volume. Alors, tu vois peut-être pas très bien. Attends, je vais décaler un petit peu ça. Ça, c'est une automation, en fait, si tu veux. J'enregistre un mouvement, en fait. Je peux en reparler un peu plus tard, si tu veux. Mais là, en fait, on a une automation de volume, c'est-à-dire que le volume de la version orchestrale monte progressivement. Elle est ici un petit peu mélangée pendant le drop. Donc là, on a encore du kick, si tu veux, de ce morceau-là. Et en même temps, on a déjà la mélodie qui s'imprègne, en fait, qui s'incruste, qui commence à être mixée en parallèle. Et quand on arrive ici, tu vois, je monte encore un petit peu plus le volume de la version orchestrale pour que ça se mélange encore plus sur la fin du morceau qui, elle, est davantage dépouillée. En fait, la fin du morceau hard, ici, c'est plutôt, tu vois, kick, basse, assez rudimentaire. Et quand on arrive vraiment sur l'outro du morceau hard, c'est-à-dire la toute fin, vraiment, le morceau-là, c'est vraiment les derniers moments, d'ailleurs, que je peux te faire écouter. Voilà, tu vois, c'est vraiment la toute fin du morceau. À ce moment-là, je passe le volume du morceau orchestral à 100%, et donc, du coup, on va avoir le morceau orchestral qui devient vraiment l'élément prioritaire, si tu veux, qu'on entend principalement, le temps que le morceau hard redescende en volume et qu'il sorte complètement du mélange. Ensuite, donc là, on a toute la version orchestrale qui est vraiment, qui s'exprime pleinement, si tu veux. Et ce que j'ai fait en petit bonus, c'est que la fin que je viens de te faire écouter, ici, avec la partie vocale, je la répète plusieurs fois, ici, je fais un rappel, si tu veux, de ce vocal, toujours, bien sûr, synchronisé sur les tapos, etc. D'autant plus que ce vocal un petit peu malsain, un petit peu zé, qui ne te met pas très bien, ça colle superbement bien avec la mélodie du morceau orchestral. Donc, du coup, en fait, ça crée de la cohérence, de l'homogénéité, si tu veux, le fait de répéter comme ça la partie vocale, et ça fait, ça augmente, vraiment le côté mix, vraiment le mélange, la cohérence, si tu veux, entre ces deux morceaux, et donc, du coup, ici, on a la toute fin de la version orchestrale, et donc, la toute fin du set DJ. Je te fais une petite écoute vite fait, alors, je ne vais pas te faire écouter tout ça, parce que ça va être long, je voulais vraiment te montrer le principe, mais là, je peux te faire écouter un petit peu comme ça, la transition, on va dire, on peut commencer, par exemple, sur la fin du drop, tiens, voilà, hop, allez, c'est parti. C'est parti. Je vous invite à vous dire Je vous invite à vous concentrer sur cette bain de l'eau. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et puis après, ça se répète un peu comme ça, je peux te faire un survol très rapide ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour tout ça. Je te mettrai également un lien dans la description vers mon site yannou-dj.com si jamais tu veux écouter mes morceaux, les télécharger, etc. Tout ça, en fait, donc, tu vois, la force de faire des réédits ou même des remises ou de créer tes morceaux par toi-même. Si après, tu veux les jouer dans un set DJ ou dans un set live, tu peux faire énormément de choses. Si toi aussi, tu veux faire des choses comme ça, si tu veux développer ta créativité, si tu veux vraiment avoir la main absolue sur tout ce que tu fais comme ça d'un point de vue musical, regarde dans la description, je vais te mettre le lien aussi vers la formation sur les remixes, les réédits. Ça va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la démarche qu'on a vue aujourd'hui. Tu vas voir donc les aspects techniques de la création de remixes, de mashups et de réédits. Ces trois catégories de morceaux, on les voit séparément dans la formation. Je ne vais pas en trouver un détail, mais voilà, par exemple, les réédits, ça peut être dans certains cas très, très simple, très facile à faire. Si tu veux des réédits très rudimentaires, si tu veux. Donc, si par exemple, tu es DJ et que tu n'as pas encore d'expérience en MAO, en création de morceaux, ça peut être un excellent moyen pour toi de commencer à rentrer dans un séquenceur, dans un logiciel comme le logiciel FL Studio que je viens de te montrer, que j'utilise pour mes compos. Mais si tu es sur Ableton Live ou sur Cubase ou peu importe, ça fonctionne très bien également. Tu peux voir également pour intégrer des mashups dans tes sets DJ. Donc, tu sais, les mashups, c'est quand tu prends la version instrumentale d'un morceau, la version vocale d'un autre morceau et que tu les superposes pour créer un nouveau morceau à partir de ces deux éléments. Il y a bien sûr des contraintes à respecter, des choses à faire pour que ça passe bien, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est comme tout. Mais c'est pareil, ça ne demande pas non plus un haut niveau d'expertise en production musicale. Donc, si tu es DJ et que tu veux pouvoir bluffer ton public, tu veux le surprendre, tu veux l'intriguer, les mashups, ça peut aussi très très bien fonctionner. Et les remixes, pareil, pour bluffer ton public, pour l'amener sur une piste et en fait, c'est une fausse piste et tu l'amènes sur autre chose, donc ça peut être très intéressant. Tout ça, on le voit en détail sur les aspects artistiques, sur les aspects techniques, sur l'organisation, bref, tu vas tout savoir sur les remixes, les mashups et les reddits. Tout ça, c'est dans l'information en lien en dessous de cette vidéo dans la description. Merci d'avoir regardé, pense à mettre un pouce comme ça, à t'abonner à la chaîne, tu sais, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Tu connais et je te dis à très bientôt. Ciao !